Musique de générique Puisqu'on va aujourd'hui passer à une petite heure ensemble sur Ride Personnalisez votre pilote avec des accessoires pour que tout le monde le reconnaisse sur la piste Voilà, alors avant d'être interrompu par cette voix off que je ne savais pas qu'elle allait intervenir C'est très français ce que je veux dire Voilà, donc on va créer notre personnage Donc Ride c'est un jeu de moto édité et développé par le studio italien de Milestone C'est sorti le 27 mars Donc il y a déjà quelques jours Et voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon sur le jeu Vous n'attendez pas à du skill de malade non plus Mais voilà, on va voir si le dernier jeu de référence de moto de route pour moi Qui est touristrophique, qui est sorti il y a 10 ans Et bien peut être mesuré à ce Ride Qui propose non pas beaucoup de circuits mais beaucoup de motos En tout cas vous avez 114 motos Vous avez 14 circuits avec plusieurs déclinaisons, 14 lieux en tout cas Et voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble Je n'ai jamais joué au jeu Donc on va d'abord créer notre personnage Donc pour cela je joue avec un pad 360 Flemme de broncher le pad Xbox One Mais ça devrait le faire En tout cas je n'ai pas joué au G27 ni au Thrustmaster avec ce jeu Alors le nom, et bien on va remettre Le pilote Le prénom Il y avait déjà le M Alors nous sommes belges Alors au niveau du visage Alors c'est là que ça devient intéressant Alors sachez que graphiquement je suis à fond Sauf l'anti-aliasing qui est en 4 fois et pas en 8 fois Et la qualité des reflets qui n'est pas en full mais en médium Voilà, comme ça vous savez tout Mais le reste du jeu tourne en ultra Même si je vais quand même aller faire un tour dans les options Après je remets mes petites lunettes Donc on va voir un petit peu les visages qu'on nous propose Alors déjà, oui, il a les yeux d'une couleur différente Ok Ah vous voyez des différences ? Sérieusement ? J'ai l'impression que j'ai fait 13 visages Que j'en ai fait que 3, c'est bizarre Sincèrement je ne vois pas énormément de différences À part la couleur des yeux et le bouc Ou la barbe D'accord, ah lui il a une tête un peu différente quand même Alors on a quand même pas mal de choix Mais j'avoue que je vois pas, enfin je vois pas de différence les amis Si le nez, là il a le nez et le teint un peu différent Si il y en a quelqu'un qui est un petit peu plus asiatique D'accord Bah en fait c'est simplement vous choisissez votre table de peau quoi Et votre pilosité est au-delà de ça Bah écoutez on va rester sur le visage de base Alors, couleur des cheveux Putain on a Sangoku qui est... Enfin pardon Alors on peut pas bouger On peut pas bouger la tête Donc on attend qu'il se tourne le crâne Et il y a 4 teints De toute façon voilà je m'attendais pas énormément Alors la coupe de cheveux Oh là là les textures Alors là c'est là que ça devient violent Ah on peut... Petite coupe de Shinobi Oh mais c'est Charles Pic Mais c'est lui ! Cette coupe, je vous mettrai une photo c'est lui Regardez ça on a Charles Pic comme... Comme... Comme motard c'est génial Ah ouais la casquette sympa Le bonnet C'est tout ? Bah écoutez Vu la qualité des cheveux on va lui mettre une casquette Alors équipement de pilote course Décontracté D'accord on a le choix Donc décontracté Ouais c'est sympa en tout cas C'est bien marqué Bon nous on va rester dans l'esprit racing On va rester en combinaison de course Choisissez une moto Mais gardez à l'esprit que ce n'est que le début Plus vous remporterez de crédit Plus vous pourrez ajouter de modèles à votre collection D'accord donc on nous propose de débuter avec 3 motos Alors une chose qui me frappe Je ne sais pas vous Mais au niveau de la structure des menus On est très très proche de ce qui se faisait il y a quelques temps Et plus trop maintenant Dans les Forza Motorsport De la précédente génération de la console de Microsoft Puisque on a les caractéristiques à gauche A droite les performances Et en dessous les modèles qui défilent Voilà donc c'est une structure connue des joueurs de Forza 3, Forza 4 C'est pas une mauvaise chose Bon c'est pas le copie Mais c'est efficace donc un bon point Alors au niveau des modèles Alors je vais vous demander un petit peu d'indulgence Au niveau de mes connaissances En termes de moto Je suis très 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 peu attiré par les motos J'aime bien mais sans plus Voilà ce n'est pas ma pure passion Même si j'aime bien avoir une course de moto Félicitations d'ailleurs à Valentino Rossi Qui a remporté le Grand Prix du Qatar Ce dimanche C'était génial C'est incroyable quoi En un week-end Vettel a gagné Un Allemand gagne sur Ferrari Rossi gagne en MotoGP C'est hallucinant quoi Il ne manquait plus que Carlos Sainz a gagné un rallye Bon voilà Donc on a trois modèles Donc on a 600 chevaux 80 chevaux 74 chevaux 2 cylindres Ouais mais écoutez C'est pas très équilibré Regardez ça les performances Tout le monde va choisir la Triumph Alors après elle est plus lourde Au niveau de la maniabilité Elle est un peu moins maniable Mais Écoutez on va y aller pour la Triumph Parce qu'il n'y a pas de différence Ni de prix Donc elle est plus lourde Mais un peu plus puissante Le tutoriel Non on va pas se taper le tutoriel Non plus J'ai quand même joué Avec quelques jeux de moto Dans ma vie Même des très bons Je vous conseille GP500 Qui est sorti en 98 Ou 99 Qui est un très très bon jeu de moto Qui reprend Notamment les saisons Avec Mick Doan Le pilote australien Qui reste une de mes légendes De la course de moto Alors au niveau des temps de chargement C'est du mille stone C'est assez lent Alors j'ai été voir un petit peu Les critiques Non pas en détail Mais les notes Et ce jeu aussi Aussi Pardon Entre les 11 et 14 surva J'ai pas été voir les arguments Mais je vais pas dire Que je m'y attendais un petit peu Mais quand vous voyez Un jeu développé par mille stone Vous avez un a priori Et on va voir si c'est fondé Pour l'instant Ce que je vois au niveau du menu Vous avez des reflets Qui sont un peu moins bons Mais ça c'est dû à mon PC Honnêtement C'est très beau Le menu est très joli Bon vous avez un peu des textures D'arbres Derrière des feuilles Un petit peu polygonées Mais globalement C'est très correct Au niveau des reflets Des effets de texture Des De la combinaison Etc Ca va c'est correct Alors le menu principal Nous avons donc World Tour Mode rapide Course en ligne Mon pilote Les options Et kit Alors on va aller faire Un petit tour d'abord Dans les options Vous savez que je suis bien Comme beaucoup de joueurs J'aime bien aller voir dans les options Alors les commandes Le HUD Alors le HUD On ne va pas changer Grand chose Contour Toujours rectangulaire Toujours rond Pourquoi pas Par défaut On va voir un petit peu Nom des pilotes On va aller retirer Indicateur des adversaires On va aller retirer Oui c'est les flèches de proximité Je pense pas qu'on en ait Réellement besoin Au niveau de la luminosité Je vais peut-être baisser Un tout petit peu Même si vous ça va être encore Réduit sur Youtube Au niveau de l'audio On va simplement supprimer La musique en course Les amis Tout simplement Pour qu'on puisse profiter De la qualité sonore Du titre Et donc du bruit De ces moteurs Dans ce cas-ci Du 3 cylindres Triumph Alors auto 5 Ça doit être une synchronisation Multijoueur On va pas s'occuper de ça Pour l'instant Mon pilote Alors mon pilote Qu'est-ce que je peux faire Alors équipement du pilote Profil Style de pilotage Alors qu'est-ce qu'on a Comme option Éditeur Ou célébration Alors on peut personnaliser Un petit peu Un petit peu D'accord C'est intéressant Ah j'aime bien celle-là Allez Ah non En fait on les coche D'accord Donc celles qu'on aime pas On enlève Allez on va en laisser Les deux dernières On distingue les pilotes Par leur apparence Mais aussi par leur style De pilotage Dans Ride Il existe 3 styles prédéfinis Mais vous pouvez créer le vôtre En modifiant chaque détail De votre position sur la scène D'accord Donc on peut changer Les styles D'accord On peut être un petit peu plus haut Ou un petit peu plus couché D'accord Ici ça ne change pas grand chose Ah on peut choisir Si on pose un pied au sol Deux pieds au sol Ou trois Ouais non le troisième me plaît Me plaît un peu plus Bon après c'est un petit peu plus Pour les puristes Non je ne vais pas trop m'attarder Là dessus avec vous Même si je ne doute pas Qu'il y a des puristes parmi vous Donc l'équipement du pilote D'accord Donc on peut lui changer D'accord La combi Donc si on a celle-là On peut personnaliser Alors enlevez-moi un doute Voilà Donc on peut changer Le casque La visière Les gants Les chaussures La combinaison Et les genouillères Donc on va aller voir d'abord Le casque Qu'est-ce qu'on a A notre disposition D'accord On a pas mal de casques Il n'y a pas le nombre de casques C'est un peu dommage On a un très joli casque rose Alors visiblement Ça ne coûte pas Ah si ça coûte des crédits Voilà 700 crédits Putain 700 crédits les amis Si vous voulez rien que vous faire La perso stylée Allez on va juste Acheter ça On a 3000 crédits de toute façon Donc on est un peu large Visière c'est les teintes Pas de teinte rouge les amis C'est dommage ça Ça aurait été bien une petite teinte rouge J'aurais bien aimé Donc les visières Elles sont gratuites Les gants On va mettre un petit peu de couleur Les gants sont payants aussi Sympathiques Non les textures sont correctes Franchement Couleur des gants Et Voilà un petit peu d'italien Ah ceux-ci font bien Bien cross Non c'est sympa On va pas tout changer non plus On va faire simplement un petit tour Une petite revue Un petit peu Ça nous permet aussi de voir un petit peu La qualité des reflets Et des textures Et c'est tout à fait correct Les effets de tissu Sont très convaincants Sur les pieds Alors bien sûr Youtube va vous compresser légèrement Même énormément Maintenant que j'y pense La qualité de la vidéo Et vous risquez de perdre beaucoup En qualité J'adore cette combinaison rouge Alors je suis très rouge Moi vous le savez bien Je suis pas Ferrari dans l'âme Mais j'aime bien le rouge Et les genouillères Voilà Donc On va pas non plus Tout faire On va s'attarder peut-être sur Là il y a des D'accord oui Ok Les personnalisations sont différentes Également j'imagine aussi Si vous prenez Une tenue Plus Urbaine Bah voilà Écoutez Non pas besoin de synchronisation Oui je joue Je joue en ligne Pour enregistrer Avec Shadowplay Parce que j'ai des soucis Parce que Steam Veut absolument me faire Une mise à jour Que je suis obligé De la faire Enfin bon bref Vous en foutez En ligne Mode rapide Bah écoutez World Tour La carrière Bienvenue dans le World Tour De Ride Votre maison Est le lieu Où vous croisez Les autres pilotes Et d'où vous gérez Vos activités Chaque compétition A laquelle vous participez Vous permet de remporter Des crédits Pour acheter des motos Et des accessoires Voilà donc c'est plutôt classique Alors qu'est-ce qu'on en a Épreuve du World Tour Elite Trophies World Ranking Donc ça J'imagine que ça fonctionne Comme dans les anciens jeux de moto Voilà C'est-à-dire que vous débutez Avec un classement Mes motos Alors pour l'instant On n'en a qu'une Bien sûr Personnaliser les motos Alors concessionnaire On va aller faire un tour Les constructeurs Alors on a Donc 14 constructeurs C'est juste Alors au niveau des motos Alors une 16 10 8 5 On va aller voir un petit peu Est-ce qu'il y a de la moto historique ? Je n'ai pas vraiment vu Je découvre en même temps que vous Là par contre Les JPEG sont un peu dégueulasses Au niveau des photos D'accord Il y a de la moto un peu plus ancienne On a de la moto de 2002 Bon tous les modèles Sont censés être de 2014 Si j'ai bien vu Et il y aura quelques modèles historiques Notamment des anciennes Style Superbike Ou Superstock Ah franchement C'est pas mal Alors je les passe un petit peu vite Les amis On ne va pas passer non plus 15 ans Ah regardez Il y a de la moto des années 90 80 même Ah très sympa Très sympa Alors on va aller voir aussi Chez Honda Un petit peu Un bruit monumental Il voulait la démarrer dans le garage Le professeur a dit Tu sors si tu te tues Je ne veux pas d'emmerde Mais oui c'est la réalité des choses Les amis Alors MV Agusta On n'a pas trop de moto ancienne Ça me dérange un petit peu J'aurais bien aimé Quelques modèles des années 70 Bon après je chipote bien sûr Mais bon Au moins c'est complet Donc voilà Ensuite mon pilote coéquipier Alors coéquipier Qu'est-ce que c'est ? Voici la liste des inscrits à votre club Certains pilotes ne prendront leur carte Que si vous montez au classement Mais vous pouvez néanmoins ajouter un ami A tout moment Vous pouvez aussi choisir un coéquipier Pour les courses par équipe Une fois ce pilote choisi Vous le retrouverez toujours dans votre maison D'accord Donc on peut ajouter un ami J'imagine que ce sont les amis Steam Ou quelque chose comme ça D'accord Bah écoute on va pas s'attarder Ça va pas dire trop fonctionner Ah j'ai quitté Navré Je découvre aussi le menu Alors Épreuve du fort le tour Alors Naked Bikes Middleweight Group Tu as vu cet accent un petit peu ? Alors Super Sport Historic Superbike Modern Superbike Pro Circuit Alors je sais pas J'ai simplement vu Qu'il y avait le circuit D'Imola Electrophys Alors qu'est-ce que c'est ? D'accord Donc c'est le La division supérieure D'accord Ok Bon bah écoute On va commencer Les épreuves du vorle de tour Qu'est-ce qu'on va se faire ? Middleweight Group Trois cylindres C'est ce qu'on a normalement Alors voilà Au niveau des circuits On a Imola On a Dunnington La Côte de Française On a du dragster Sur Alors le lac Salé Ça doit être C'est Bonneville Si je ne dis pas de bêtises Et alors Sugo Ça m'étonnerait Que ce soit un circuit réel Ça ne me dit rien Bon allez On va débuter par Imola Alors c'est quoi ? Course unique Prenez part à une seule course Et donnez le maximum Pour monter sur le podium On nous autorise à y aller Alors les temps de chargement C'est ce que j'attendais beaucoup Pour voir s'ils ont amélioré un peu Ce souci qui était présent Dans pas mal de jeux Notamment MXGP WRC Rongette en bas à droite Ah on a une vue de la moto Bah écoutez c'est assez convaincant Jusque là Un petit peu de polygones Sur le haut à droite Vous voyez un petit peu Sur la forme de la selle Un petit peu les polygones Mais non Franchement c'est pas mal Regardez les reflets Dans les rétroviseurs Bon il y a un petit peu d'aliasing Mais ça c'est dû à ma config Ouais bah écoutez La chicane de peau A un peu le polygones Mais c'est pas grave Non honnêtement C'est tout à fait correct Non on voit bien Le disque aussi Un petit peu Tout ce qui est rond En général Je vais me regarder Je sais pas si vous voyez Le bord du pneu C'est un petit peu Mais c'est correct Ah d'accord Donc on a deux temps de chargement Ah voilà Ça ça m'aurait étonné Donc en fait Ils nous ont résolu le problème Des temps de chargement En le divisant en deux Pas terrible Pas terrible Les temps de chargement Qui sont très longs Alors sur console Si le jeu Alors le jeu sort sur Nouvelle génération J'espère que ce sera Un petit peu mieux Que sur PC Pourtant PC ça devrait tourner Comme pas possible Alors on peut régler Notre moto Suspension et boîte Bon c'est assez limité Les options de la course Alors qu'est-ce qu'on a Des difficultés de l'IA On va mettre en moyen Quand même Laissez des rewind On ne sait jamais Physique standard Semi pro Pro Semi pro Donc on va simplement Laissez les freins couplés Puisque vous pouvez freiner De l'avant et de l'arrière Bien sûr Donc vous freinez normalement De l'avant En entrée de virage Et de l'arrière En milieu Si je ne dis pas trop de bêtises Si c'est l'inverse Ne m'en voulez pas Anti-wheelie On va le mettre en élevé Peut-être dans la bulle Automatique Trajectoire idéale On va juste mettre Je connais Imo là Donc on va mettre On va mettre quand même Virage Transmission Semi automatique Et traction control system On va mettre en moyen Voilà Vous avez vu un petit peu Les options qui s'offrent à vous Avant d'entrer en piste Ce que nous faisons maintenant Petite animation Sympa Ça va aller Les reflets sont correct Allez on va se lancer C'est parti Alors au niveau du HUD Ça va pas mal Je cherche les infos Voilà le tour en bas à droite On a trois tours de course Alors on va freiner Pour tambour et l'eau On va prendre un petit peu d'aise Parce que je ne sais pas Toujours comment ça réagit Oula on est sur le vibreur Bon ça va Alors on est normalement Une des moteurs Les plus puissantes de la division On est 16 en piste Ce qui est tout à fait honorable Je m'attendais à du 8 ou du 10 Mais bon on est à 16 Là on est un petit peu touché Alors Toza On va essayer de voir si ça marche Ce que je faisais dans les anciens jeux de moto A savoir me placer à l'extérieur Et ensuite recouper Oh là là il a chuté le garçon On a envoyé le garçon en tête à queue Donc la vue arrière Vous voyez un petit peu Ce que ça donne Alors techniquement c'est plutôt pas mal C'est assez fluide Alors je vais vous expliquer Pourquoi je n'ai pas mis en 8 fois Tout simplement Parce que j'ai des connaissances Qui l'ont mis en 8 fois Et qui ont eu des gros gros soucis De fluidité Donc pour record en plus J'ai laissé en 4 fois L'anti-aliasique Ce qui peut provoquer des petites baisses De qualité De certaines textures On est aqua minéral Et ça sort bien Bah écoutez Une prise en main Plutôt Plutôt correcte Une physique pas trop lourde C'est un peu ce que j'avais peur Alors ce qu'on va faire après Je vais vous expliquer Pour que je vous donne un avis Un petit peu plus construit On va déjà terminer cette manche Alors on est déjà On se bat dans le peloton Avec une difficulté moyenne Alors on va boucler le premier tour J'avais un petit peu peur en fait Du syndrome de certains jeux Millstone Ou et bien quand vous êtes Bah en mode facile ou médium Vous êtes largué Alors que là En difficulté intermédiaire On est dans le peloton Donc c'est vraiment pas mal On se bat dans le peloton Alors je ne dis pas Qu'on va aller la gagner celle-ci Mais on va prendre un petit peu d'aise On n'est pas encore tombé Oh c'était joli ça Oh là là J'ai coupé un peu court Alors au niveau du poids de la moto On sent qu'il faut prendre ses aises Pour et bien prendre une trajectoire Ah le pilote devant Avant de se décaler Vérifie qu'il n'y ait personne Dans l'angle mort Alors là le peloton est très compact On peut rentrer dans le top 2 Si on double les garçons devant Peut-être pas le top 2 Le podium est envisageable Alors on va essayer de croiser Non je ne peux pas Attention à ne pas accrocher ma roue Avant avec celle du garçon On a encore un tour Donc il y a encore des options Qui s'offrent à nous En termes de tentative d'attaque On peut encore passer On n'est pas encore largué Gardez ça déjà ici Regardez ça Accélérer sur le vibreur Ça tient Et on coupe aqua minerali Le temps est toujours validé Vous le voyez à droite Alors au niveau du HUD On a les écarts en haut Alors le bleu Le gris sur le blanc Je ne suis pas tout à fait convaincu C'est très esthétique Mais ce n'est pas le plus criant Pour moi Ce n'est pas le plus net Alors qu'à la chicane On a failli mettre le pied C'est étendu Allez si on double les deux là On est sur le podium Les amis On va tout tenter Alors au niveau de l'aspiration Regardez c'est pas top top Ça marche pas super Pourtant ça marche très bien Dans les motos GP Développés par le même studio Comme quoi Un jeu n'est pas l'autre Heureusement d'ailleurs Sinon ce serait bien chiant Allez on va tenter l'intérieur Ici la relance Regardez on relance très bien Bon on peut aller taper Un petit peu dans le petit camarade Ils sont pas trop Ils râlent pas de trop Alors la trajectoire est bleue Elle est pas verte Oh là là regardez Ils sont beaucoup plus rapides Que nous en ligne droite Regardez ça Alors j'ai un petit peu bloqué En bon pilote auto Alors attention au freinage La roue arrière Qui se lève un petit peu On est allé au contact Là je vais peut-être Faire un petit peu l'imbécile Avec la Yamaha de devant Donc un petit manque d'aspi C'est un peu dommage Allez on va essayer On va essayer d'aller chercher Un moyen de dépasser Parce qu'il faut se protéger Pour la ligne droite de retour Puisqu'ils sont un peu plus rapides Que nous en ligne droite Allez 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 On relance un peu plus tôt On lui tape un peu dedans Pas très RP le gameplay Et on va essayer d'aller chercher Un podium quand même Alors je sais pas Quelles sont les conditions Actuellement pour passer Au niveau superpire C'est un peu chaud C'est un peu chaud là Rivadza Allez Comme il est rallye Je pense qu'au freinage Là on peut aller Sans problème Se placer Un petit peu dans l'herbe On n'est pas tombé C'est compliqué Ils se défendent bien Et on n'est qu'en médium Les amis Enfin en intermédiaire En moyen Je suis en difficulté intermédiaire Oh est-ce qu'on va tomber ? Non On a failli On a coupé par contre On est passé On ne dira rien à personne En fait Dès que vous freinez Vous avez une résistance Dans la gâchette Qui vous impose A lâcher Et aller tout droit Pour ne pas tomber Et ça c'est très 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 marqué Dans le comportement De la moto Ne vous inquiétez pas Je vais vous expliquer après Pourquoi je ne vous montre pas Les vues etc On va tout faire En temps voulu Ah ça va être chaud Ça va être chaud On va se faire avoir sur la ligne On s'est fait avoir Non ? Ah non pas du tout On s'est fait Oh là là On a perdu 3 places Sur 500 mètres Quelle injustice Félicitations Vous venez de gagner Vos premiers crédits Augmentez la puissance De votre moto Et offrez-vous De nouveaux accessoires Ou investissez Dans une nouvelle moto D'accord Je pense qu'on va Un petit peu améliorer Notre moto Avant d'investir Dans une nouvelle Donc on fait 6ème Bon c'est pas C'est pas le triomphe absolu Mais au moins Il y a de la bagarre Et ça c'est très agréable De voir un jeu Oulia arrive à se bagarrer Avec vous Bon dans un Dans une D'une manière limitée Mais quand même C'est agréable Ce résultat Vous a ouvert les portes Du classement des pilotes Faites de bonnes courses Pour gagner des places Cela vous permettra alors De disputer des courses Exclusives Telles que les courses Elite Trophy D'accord Donc les courses Elite Trophy Ils vont s'ouvrir Un peu plus tard Donc là On a fait Du Ah oui d'accord Donc c'est le système De méta et classique Bah écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Tout simplement Améliorer notre moto On va voir ce qu'on peut faire Comme amélioration Alors on peut la vendre On peut la personnaliser Est-ce que la personnaliser Revient à l'améliorer Je pense pas Je pense que c'est plutôt L'esthétique Ah non voilà Donc on a le moteur La transmission Les freins Et l'apparence Et les roues Alors on va d'abord Travailler au niveau De la puissance Parce qu'on a un petit Un petit manque quand même Ah oui de qualité Est-ce qu'un gars Qui a une 700 Il roule avec de la merde Il dit non Bref Alors on peut monter Un petit peu Au niveau des chevaux Alors on a 3000 crédits C'est déjà de trop Donc je pense qu'on peut faire Juste cette amélioration Bon bah écoutez On va déjà faire ça On va voir un petit peu Si la moto peut Sans débrouiller L'huile doit pas coûter cher Voilà sans crédit Ah l'huile nous fait gagner 200 Ah putain on a juste De quoi améliorer l'huile C'est catastrophique Au niveau du pot Ah là on gagne pas mal Et le pot change aussi D'esthétique Donc ça c'est pas mal Donc on va juste mettre On va faire le On va mettre de l'huile Voilà on va mettre de l'huile Voilà et on va se retenter Une course Alors on va prendre la moto Non Oh là là je suis un peu perdu dans les menus Navré pour ce moment Ce moment floutesque Ah épreuve du world tourne Qu'est-ce qu'on a d'autre Le secret de ces motos naked Réside dans leur simplicité Elles sont dépouillées du superflu Mais conservent leur caractère En perdant leur carénage Elles ont gagné en allure Elles ne dissimulent pas leur vraie nature Et exhibent fièrement Leur cœur mécanique Chaque accélération D'une de ces motos Vous coupe le souffle Vous encaissez le souffle de l'air Et vous entendez le vent hurler Dans votre casque Leur brutalité désarmante Vous écrasera Mais c'est pour cette raison précise Que vous les aimerez Hummm Virilité Pardon D'accord Bah écoutez Présentation sympathique Quoiqu'un peu pixelisé Mais bon c'est pas grave Naked bikes classique Modern naked bikes Moto non disponible Ah oui d'accord Donc ça c'est Va te faire foutre Bon Nous ce qu'on faisait tout à l'heure Avec tout ça je ne sais plus les amis Moto utilisée admise Voilà Donc on On était dans les trois cylindres Bah écoutez on va aller à Dunnington Et on va essayer de voir si on peut faire un petit peu mieux qu'Aimola Un podium serait sympathique Et voilà donc pendant ce temps de chargement de l'infini Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble Je vais faire une interruption dans la vidéo après cette manche Et je vous retrouverai alors que j'aurai quelques heures de jeu Et après ces quelques heures de jeu Et bien je pourrai vous donner un avis un peu plus avisé sur l'évolution Le comportement des motos etc Donc voilà Donc on va piloter cette manche Alors il fait un peu plus gris Je ne sais pas si c'est la météo par contre Mais il fait un peu plus gris Normal c'est l'Angleterre vous me direz Alors cette fois-ci on n'est pas assis On est sur la moto Donc on va rester en intermédiaire au niveau de la difficulté Et on va voir si nos améliorations portent leur frein Au niveau de la vitesse de pointe et de l'accélération Le bruit n'a pas changé bien sûr Alors normalement si vous changez votre type de pot d'échappement Le bruit change Et ça c'est excellent si c'est le cas Je vous dirai tout ça quand j'aurai testé le reste du jeu Alors Dunnington je le connais bien Après des tas d'années passées en BTCC On connaît l'affaire Alors on part jamais devant visiblement Il n'y a pas de qualif non plus Une séance de qualif n'aurait pas été trop Franchement c'est dommage de ne pas avoir une petite séance Déjà ne fût-ce qu'une séance d'essai avant de découvrir un circuit Parce que là on vous jette dans le milieu du peloton avec votre moto Il n'y a pas le bridge de Dunnington Alors les circuits sont licenciés Pour l'instant j'ai vu Dunnington J'ai vu Imola Je pense qu'il y en a encore un ou deux Il n'y a pas plus de trois ou quatre circuits officiels licenciés J'ai entendu parler d'un circuit en France Alors je ne sais pas si c'est Manicourt, Le Castelet ou un autre Allez on est pas mal là On essaie de regarder si la SPI a fait son boulot Ah pas trop, mais on arrive à les tenir Chose qu'on ne savait pas faire tout à l'heure Alors on est au contact dans la dernière chicane On a tenté de croiser Mais regardez la SPI c'est pas fou Non c'est même totalement en néant La qualité de l'aspiration c'est un peu dommage On est cinquième Le peloton est un petit peu plus étiré que tout à l'heure à Imola Allez on relance peut-être un petit peu mieux Et on l'a mis par terre Pardon, désolé On repassera Vraiment désolé Alors c'est pas un comportement que j'apprécie quand je vois les autres jouer Donc moi ça me dérange aussi de le faire Voilà, si on redémarre à chaque fois qu'on touche un pilote Ça va être compliqué Et on est là surtout pour vous montrer du jeu Du beau jeu On est là pour le beau jeu Comme dirait Votre entraîneur de rugby Bernard Lapporte 20ème ministre du sport Pardon En tout cas ça fait plaisir de voir un jeu de moto routière C'est assez rare pour le coup Alors les motos GP, les superbikes On en a quasiment un chaque année Quoique les superbikes maintenant Et bien Ça commence à être un peu plus long Alors là on a été très gourmands sur la dernière chicane Là ça se bagarre Là on est pour le podium avec les deux de devant Ce serait bien d'aller Ouh là là Ils sont plus rapides par contre les garçons Allez dernier tour Il faut qu'on aille prendre ce podium les amis Il faut qu'on ramène ce podium à la maison Pour avoir enfin une Je vais dire une médaille Mériter Mais bon En tout cas la petite amélioration de la moto fait du bien Après peut-être que c'est aussi l'aisance que j'ai sur le tracé Ah ça ça marche bien Le fait de rentrer un peu plus lent et de bien ressortir Enfin ça c'est classique dans le sport Auto et moto Mais voilà Non et le casque est plutôt pas mal avec le vert et le rouge Couleurs italiennes Bon avec une triomphe Je vais peut-être pas choisir la meilleure moto Voilà ça va être tendu les amis Ça va être super chaud d'aller garder la seconde place Alors quant au premier il part un petit peu On a un peu le syndrome Need for Speed Dire qu'une fois qu'il est parti Ouh là là regardez ça ils reviennent Et ils attaquent à l'intérieur Et c'est pas mal hein On a une IA qui se défend L'IA est tout à fait honorable C'est pas une IA qui Comme dans certains MotoGP Une fois que vous êtes passé Et bien Voilà quoi Elle ne va plus se battre Bon ça reste un peu sur une ligne Mais regardez voilà On va se faire attaquer de part et d'autre Oh j'ai failli oublier de freiner Pas sûr que ça passe C'était très tendu Ouh là là Alors maintenant il faut relancer Et il faut prier qu'on ait assez de relance Pour terminer devant les ozos Allez 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 Oui Seconde place Alors on est très content de faire deuxième J'avais vu un épisode faire deuxième Et être aussi content Donc voilà Première médaille 6000 crédits Ah bah ça va nous permettre D'un petit peu Travailler notre Notre bécane Alors vous avez bien entendu Un mode replay Avec un mode photo Si vous avez le jeu sur Steam Le mode photo s'ajoute Avec la touche F12 Une fois que le menu s'efface Je vais pas vous le montrer Si vous voulez voir Dans la découverte de WRC4 C'est exactement le même principe Et la même mécanique Voilà Donc nous on va Faire la coupure Maintenant Et on se retrouve dans J'ai envie de dire 2-3 heures de jeu Voir si j'ai pu Et bien améliorer ma moto Et terminer quelques épreuves Et je vous présenterai certainement Une course Et bien avec une moto Un peu plus puissante A tout de suite les amis Voilà les amis Alors ça fait maintenant A peu près 3 heures Que j'ai joué A ce ride Et on va voir un petit peu Ce que j'en pense Alors malheureusement Je vais pas pouvoir vous montrer Ma carrière Puisque juste avant De reprendre Puisque entre les deux J'ai été mangé Tout simplement Et bien il y a eu Un gros soucis C'est que mon jeu a planté Et ma sauvegarde A été corrompue Donc voilà Donc gros soucis A ce niveau là Donc j'ai perdu toute ma carrière J'ai perdu tous mes setups Donc j'ai dû tout refaire Avant de vous proposer Cette deuxième partie De découverte Mais je vais pouvoir vous donner En utilisant Bien des motos De configuration standard Ce que j'ai pensé Un petit peu De ce jeu En ce qui concerne la course On est parti Sur une course de 3 tours Sur le tracé De Manicour en France Dans la Nièvre Pour ceux qui connaissent S'il y avait un grand prix De Formula Une belle époque Et devant C'est déjà la chute Magnifique Ça commence bien Donc voilà Donc on va aborder Plusieurs points Des choses qui m'ont Agréablement surpris Et d'autres Qui m'ont bien déçu On va passer d'abord A les points positifs Alors les points positifs Je vais vous parler tout à l'heure Du comportement de la moto Qui était bien spécifique En fonction des modèles Et en effet Plus vous changez De motorisation De gamme Et plus le comportement Est intuitif Plus la moto est rapide En fait Donc c'est plus précis Au fur et à mesure De l'augmentation De la puissance De votre machine Ce qui est tout à fait Compréhensible Puisqu'on a l'impression Que Millstone A plus l'habitude De nous faire des jeux Et de moto GP Et des jeux de super bike Et on sent que Quand on se rapproche De ce type de machine Et bien ils sont plus à l'aise Dans le développement Et dans le comportement Quand on touche à des motos Qui sont plus routières Ce qui est en fait L'argument de vente De ce ride Et bien on sent Qu'il y a des petits soucis Au niveau du comportement Des motos Alors bien sûr Je ne suis pas puriste Je n'ai moi même jamais Piloté de moto Mais de l'expérience Que j'en ai Au niveau des jeux C'est vrai Qu'il y a une petite sensation Quand même Que c'est pas tout à fait Logique le comportement Voilà Ça paraît Un petit peu trop lourd Les changements De position De votre pilote Le transfert de masse Est assez particulier Assez lourd Assez lent Bon sur une moto Comme celle-ci Je peux tout à fait Le concevoir Mais sur une petite moto Très légère Et avec peu de chevaux Où votre motard Est presque aussi lourd Que la moto C'est assez difficile De croire Que la moto Est si difficile A diriger Tout simplement Il faut savoir Que je vous ai parlé Également tout à l'heure Enfin juste avant Dans la vidéo Pour vous Mais pour moi C'était en début d'après-midi En fait du comportement Des IA Alors une fois que votre moto Est améliorée Le comportement de l'IA Change radicalement C'est à dire que Cette bagarre Que vous avez En début de carrière Donc avec Les pneus sculptés La moto d'origine Au niveau de l'aérodynamisme Et des capacités Mécaniques Et bien petit à petit Ça va disparaître Cet équilibre Et vous allez avoir Un net Très net avantage Sur l'IA Et on va dire Que le coût Ultime Que vous pouvez leur porter Et bien C'est d'installer Une gomme lisse Sur vos pneus Donc des pneus Sans sculpture Et dans ce cas là Et bien vous devenez Sans problème Le maître de la piste Sans aucun doute Vous voyez qu'ici Je suis en En difficulté Moyenne Et malgré tout J'arrive à prendre De l'avance Sur mes petits camarades Puisque ça aussi Une fois de plus Lorsque vous avez Une moto De puissance Plus importante Et bien L'écart avec les autres Se creuse Plus rapidement Donc ça C'est un point Très mitigé De mon ressenti Après plusieurs heures Je vous parlais Des points positifs La musique Quand vous passez Votre temps Dans le menu A améliorer votre moto Même si ça prend pas Des heures Et bien les musiques Sont très agréables Il y a un petit peu De sax Un peu de guitare C'est très lourde C'est très calme Et ça vous permet De bien vous concentrer Sur ce que vous souhaitez Faire Et vous passez Agréablement Plusieurs dizaines de minutes Dans le menu A améliorer votre moto Et à la personnaliser En ce qui concerne La personnalisation De votre pilote Un point très positif Alors je ne sais pas Si c'est un contrat De licence Mais vous avez Disponible Un ensemble de casques Dédié au doctore Au doctore Pardon Valentino Rossi Donc vous avez Je pense une vingtaine Si pas une trentaine De casques Qu'a porté Le champion italien Donc c'est vraiment Un petit bonus Mais bon Il y a énormément De fans d'euros aussi Donc voilà Si vous faites partie De cette catégorie Vous serez très heureux De retrouver L'ensemble des casques Du pilote italien Dans la galerie Et vous pourrez Les porter Sans pour cela Vous ruiner Je pense que Pour 1000 crédits Vous avez un casque C'est tout à fait correct En ce qui concerne Les combinaisons Vous avez plus de choix En ce qui concerne La tenue de votre pilote Donc vous allez avoir Une version route Et une version course C'est ce qu'on a vu Tout à l'heure Et j'ai très vite Adopté la version route Puisque je me suis Instinctivement dirigé Vers la version course Et en effet Quand vous passez Plusieurs heures Avec la version course Vous dites que Ca n'a pas trop sa place Dans la philosophie du jeu Et que finalement Un bon jean Des bonnes godasses Et un casque Un petit peu plus Fantaisiste Que compétition Et bien ça rentre plus Dans la mentalité Que veut développer Ce ride Et en effet On oublie très vite Qu'on est sur un jeu Millestone Pourquoi ? Parce que Et bien ça reste quand même De bonnes factures En termes graphiques Alors attention Je ne vais pas crier non plus Que c'est la simulation De l'année Mais les temps de chargement Quand vous modifiez Votre moto Et bien c'est agréable De pouvoir analyser En disant Ah ouais là c'est Les durites de frein Là c'est la fourche Que j'ai changé Voilà Sans les Voilà Et vous prenez plaisir A prendre quelques instants Dans le temps de chargement Pour apprécier votre machine Parce que c'est vrai Que la modélisation Des motos Est tout à fait réussie A 100% Certes un petit peu De soucis De polygones Au niveau des roues Mais ça c'est très difficile De faire des textures ronds Mais voilà Ça reste correct Même si c'est un jeu Qui sort quand même Sur Next Gen Donc ça devient un petit peu Dur d'excuser ça Mais pour le petit studio italien De Millestone On va dire que ça passe On a terminé Cette première course Avec cette Ducati Et franchement Voilà Une fois que vous avez passé Quelques dizaines de minutes Sur ce jeu Vous allez avoir Un feeling Qui va se développer Au fur et à mesure Et vous allez Prendre du plaisir Ce qui n'était pas Tout à fait le cas Quand j'ai débuté la vidéo C'est à dire Que vous allez avoir Un comportement Très 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 agréable De votre machine Et ça va devenir Très instinctif Dans les courbes Dans les freinages Vous allez apprendre A mieux prendre vos virages A sortir plus large A rentrer plus large Pardon Pour ressortir Bien plus rapidement De vos courbes Et casser un petit peu Cette habitude Si vous jouez plus Au jeu de voiture Au niveau des trajectoires Il faut prendre ça Un petit peu Différemment Donc on va changer de moto Donc vous voyez Que là ma sauvegarde A été totalement corrompue Donc on va changer de style On va aller chercher Une moto un peu plus ancienne Une petite Une petite GSR Alors au niveau des pistes Je vais vous montrer Un petit peu ce qu'on a Alors il y a quelques pistes licenciées J'avais donc évoqué 4 pistes tout à l'heure En effet Donc vous avez Des paysages Un petit peu comme Vous l'avez dans Drive Club C'est à dire des circuits fictifs Mais vous avez surtout ceci Alors le North Whale Le circuit du Nord C'est un petit peu Le trophée Le Tourist Trophy De l'île de Man Alors si vous ne connaissez pas Cette course mythique Et bien c'était une course Qui a lieu chaque année Et sur une semaine Vous avez des pilotes Semi-pro Dirons-nous Avec du matériel Un circuit très très beau Esthétiquement L'avantage de ce circuit C'est que vous n'avez pas Une visibilité lointaine Donc vous n'avez pas Beaucoup de clipping French Riviera Très 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 agréable Comme circuit Franchement pour se balader C'est très agréable Ce ne sont que des courbes En montagne Beaucoup de dénivelé Très très jouissif À piloter Milan Il y a été tout à l'heure Enfin du moins Quand j'ai débuté ma carrière Et c'est vrai que Ce n'est pas le plus excitant Miami Ça rappelle un petit peu Le circuit de Formule 1 De Miami Ou le circuit de Formule E Voilà Ça reste du virage À 90 degrés Ce n'est pas très excitant Imola Un classique Mais très efficace Vous n'avez Imola Que dans deux configurations Ici Mais Elles sont quand même pas mal Voilà Donc je ne vois pas vraiment La différence Il y en a une qui est plus longue Et l'autre qui est plus courte Et voilà Vous avez avec Et sans dernière chicane Voilà Je n'ai pratiqué pour ma part Que la version sans La dernière chicane Vous avez Sportsland Sugo Qui est un mélange De Suzuka et du Mont Fuji Alors c'est assez bizarre Mais voilà C'est plutôt sympa Dunnington Que l'on ne présente plus Alors Road America Que vous avez en deux configurations Avec et sans la chicane Très convaincant Moi je le pratique régulièrement Dans Forza Motorsport Et c'est très agréable Manicour Qui pour moi Est le circuit le plus beau Alors honnêtement Vous l'avez vu à l'instant C'est un des circuits Les plus réussis Le tracé français On sent que Milestone A mis quand même Beaucoup d'importance Dans les circuits Dont disons la licence Ce qui n'a pas toujours été le cas Dans les anciens jeux Et voilà Donc circuito de Almeria Ça ça rappelle un petit peu Le circuit américain De Willow Spring Voilà Un petit peu perdu Dans le désert Même si au niveau de la forme Ça rappelle un petit peu Alors il faut être un peu imaginatif Mais quand vous débutez Un petit peu Vous avez la sensation De rouler à Rejes de la Frontera Mais vous n'y êtes pas du tout Et enfin Porto de los Funes C'est un petit peu Une grande boucle routière Ça mélange du Kialami moderne Avec le circuit Race Room C'est un petit peu spécial Donc pour notre part Nous ce qu'on va aller faire On va aller faire un tour Sur l'île de Man Alors j'y ai couru une fois Mais on va faire le grand tour Par contre je ne suis pas convaincu Que j'ai la meilleure moto On va peut-être changer Cette fois-ci de moto Et on va prendre une moto Qui est plus taillée Dirons-nous Pour ce genre d'épreuve Voilà On va prendre la KTM Et on va faire 3 tours De 5 km C'est vrai que vous allez être Un petit peu plus long Mais voilà Vous êtes là aussi Pour découvrir Et c'est vrai que voilà Quand vous avez les temps de chargement Vous avez la moto d'origine Qui s'affiche Et ensuite En plein milieu du temps de chargement Vous avez votre moto Et vous dites Ah ouais quand même Il y a pas mal de personnalisation disponible Même si je trouve Qu'au niveau de la cartographie moteur Voilà Il n'y a pas tellement de Pas tellement d'options Vous pouvez changer la chaîne La couleur Enfin bref Les poignées Les poignées de frein C'est vraiment Vraiment sympa Donc un très bon point La modélisation des motos La modélisation des circuits Malgré le clipping Inhérent au fait Que ce soit Millestone De la personnalisation Moyenne C'est pas poussé Mais c'est correct Et voilà C'est tout à fait Convaincant Donc nous on va aller Sur la course Donc on a une moto Qui correspond un petit peu plus Au style de la piste Le trophée de l'île de mâne Voilà vous voyez Avec les palos C'est parti Alors je vais vous montrer Quelque chose Qui m'a bien surpris Et je ne m'y attendais pas vraiment Alors là voilà C'est la caméra Embarquée en version casque Qui a un son bien différent Alors là je me fais Poutrer complètement Parce que je ne connais pas le circuit Mais c'est un circuit Très rapide d'enchaînement Et cette vue casque Est vraiment convaincante Oh là là Et je vais aller très loin Et voilà c'est la chute C'est casino Vous avez le sacro-saint Ripley Qui va faire rager Beaucoup de monde Alors ça me fait plaisir De voir certains Qui galèrent dans des jeux Comme Project Cars Puisqu'il n'y a tout simplement Pas ce Ripley magique Alors on va repasser Dans la vue poursuite Donc voilà Donc vous sentez bien Le côté Hildeman Le touristrophe Avec les pierres Les jumps etc Voilà donc vous avez vraiment C'est une pâle copie Bon ça n'a pas été licencié C'est un peu dommage Ça aurait vraiment été bien De pouvoir avoir le vrai circuit De l'île de Man Dans un jeu Je ne pense pas Que ça ait déjà eu lieu Je ne sais même pas Je ne pense pas Que touristrophe l'inclue Du moins il y avait une version Copiée un peu comme dans ce ride Du touristrophe Pardon de l'île de Man Je vais y arriver Et on a repris le commandement Alors on est toujours en médium Donc voilà Donc point positif Je vous les ai annoncés Donc le son Qui est assez travaillé Honnêtement Ça m'a un peu surpris également Non pas que je dis Que Milestone fait d'office Des mauvais jeux Mais voilà On a l'habitude Que c'est parfois Des choses un petit peu bâclées On se souvient des WRC Et de l'horrible V8 Superstar Et c'est vrai que là On a vraiment la sensation Que dès que vous montez Un élément sur votre moto Alors pas à l'élément près Bien sûr Mais il suffit de changer De sortie de pot Mettre une chicane Ou pas sur votre pot Et le son de la moto Et bien on est complètement changé Non pas le comportement Mais le son Et c'est vrai que ça C'est vraiment quelque chose De très agréable De se dire voilà Quel son ma moto va produire Avec ce pot Alors ce qui est un peu dommage C'est qu'il faut tous Les monter pour voir un peu le son Mais pourquoi pas Investir du temps Et essayer tous les pots Pour avoir bien Les plus belles mélodies Dans votre garage Ça vaut vraiment la peine Alors ici un petit S On ralentit On a eu la Roi Rie Hier qui s'est levée On a été très proche Du muret Sur la partie gauche Et on va déjà boucler Le premier tour De ce tracé écossais Et franchement voilà Quand vous passez entre les villages Et ça manque un peu Dénivelé évidemment Parce que c'est pas Le vrai touristrophie Mais voilà Dans la sensation Voilà C'est très agréable D'avoir cette piste présente Je m'attendais vraiment Avoir ce genre de piste Et voilà C'est quelque chose Qui m'a agréablement surpris Donc voilà Pour les points positifs Pas mal de choses finalement Donc un contenu Qui aurait pu être un peu plus Étoffé au niveau circuit Mais ça voilà C'est vraiment chipoté Le temps de faire toutes les épreuves Je pense Ou même les circuits Tels qu'ils sont en reverse Aurait été intéressant Peut-être pas les pistes Directement réelles Comme Manicou Ou Road America Mais voilà Ces pistes aussi Peut-être qu'en reverse Ça aurait été intéressant De donner un deuxième Coup de jeunesse Assez tracé Alors On va passer maintenant Au point négatif Et là il y en a quelques-uns Alors je ne vais pas descendre Le jeu gratuitement Mais il faut que vous soyez Au courant Alors des gros soucis De clipping Alors ça je Là vous le voyez un petit peu Vous voyez les arbres Qui pullulent En bout d'image Au fond de l'image Là-bas au bout Pas trop de soucis D'affichage de texture Honnêtement Mais il y en a quand même Qui sont présents Donc on a la sensation Un petit peu Qu'on est limité Dans les réglages De votre machine Chaque fois ici Je coupe Je ne sais pas pourquoi Navré Mais c'est dommage Parce que ça Ça enlève un petit peu L'ambiance Qui est pourtant très bonne Du Comme je vous le disais A la qualité des sons Donc voilà Ça vous pourrit un petit peu L'ambiance Ce clipping Les vibrations Sont pas mal Bon il y a des reflets Ça scintille un petit peu Mais bon Voilà quoi C'est dommage Parce que c'est Tout des petits détails Qui si c'était Un tout petit peu plus Alors c'est peut-être Un souci de budget également Mais si c'était Un tout petit peu plus soigné Ça ferait Ça ferait l'affaire Et on n'en parlerait Même pas Allez on entame Le dernier tour De cette Hildeman Dernière boucle J'ai une âme charitable Qui m'envoie un petit SMS Désolé Heureusement que j'ai coupé le son Oh ça va encore être très loin Ça va pas passer Si Magnifique Mon dieu On vient de se sauver la vie Alors les points négatifs Gros gros point négatif C'est la stabilité du jeu Alors j'ai eu deux retours bureau Donc la première fois Je vous l'ai pas dit Mais la seconde fois J'ai bien eu un retour bureau Qui corrompt votre sauvegarde Alors il faut peut-être Être connecté à Steam Et avoir une sauvegarde Dans un cloud Mais honnêtement Voilà Si vous jouez hors ligne Comme c'est mon cas A cause des mises à jour De Steam Qui sont toujours en route Depuis tout à l'heure Alors je vais pas freiner Va falloir freiner pour m'aider Merci Alors je pense que En fait le fait qu'on ait redémarré M'a remis l'IA en facile Et pas en normal Je pense que c'est le fait Ça explique le fait Qu'on soit devant Donc Le clipping Un gros défaut Le scintillement Un gros défaut Les temps de chargement Un très gros défaut Puisque En fait vous êtes Coupé dans votre élan Parce que vous Vous avez votre temps de chargement Vous admirez votre moto Vous dites Allez je vais la piloter Ah non je vais encore attendre 40-50 secondes Que ça recommence J'ai chronométré Bon voilà Les temps de chargement C'est entre 40 et 50 secondes Pour certains Donc c'est un peu dommage Ce souci D'optimisation J'ai envie de dire Alors peut-être que sur console Ce sera mieux J'espère que ce ne sera pas pire Par contre Mais voilà Donc un petit souci Au niveau des temps de chargement Il faudra vous armer De patience A ce niveau là Un autre défaut C'est L'IA Alors L'IA je vous en parlais Tout à l'heure Un souci que j'avais Dans les jeux Milestone C'est l'étalonnage L'échelonnage De L'IA Alors on va s'exprimer Clairement Dans une prochaine course En attendant on va terminer Celle-ci Voilà Donc un circuit très sympa Pas très challenge Comparé à la vraie La vraie Il de Man Mais voilà Donc ça nous fait récupérer Quelques petits crédits Donc on va aborder Un point difficile Pour moi c'est L'IA Alors L'IA Quand on a débuté la vidéo Tout à l'heure Elle était Je vous en faisais un peu L'éloge C'est vrai Lors des premiers tours de roue Mais j'ai très vite déchanté Quand j'ai haussé Le niveau de jeu Et que j'ai appris A apprivoiser Le gameplay Et bien ça m'a tout de suite Coupé l'envie Alors voilà Pourquoi ça m'a coupé l'envie Et bien parce que L'IA est très très inégale Vous avez à un moment donné Une course de dragster Qui se passe sur le lac De Salé de Bonneville Vous avez le principe D'un éliminatoire En trois étapes Quart, demi et finale Et ça va poser des soucis Au niveau De votre immersion Parce que vous allez bouffer Le premier tour Vous allez bouffer Le deuxième pilote Au second tour Et au troisième tour Vous allez vous faire défoncer Parce que votre moto Doit être améliorée Au maximum Pour battre le dernier Et vous vous dites C'est pas grave Je me suis loupé Je vais recommencer Si vous vous loupez Que vous recommencez La dernière section De l'épreuve Ça ne marche pas comme ça Vous devez vous retaper L'entièreté de l'épreuve Et ça c'est vraiment 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 dommage De nous avoir condamné A ce genre de choses Parce que honnêtement C'était prometteur Et je me dis Ça y est Ils nous ont enfin Corrigé ses soucis Et en fait Pas du tout L'IA est égale A ce qu'elle a toujours été C'est à dire Qu'elle est correcte Elle se maintient Puis quand vous Vous apprivoisez Apprivoisez le jeu Pardon Je vais y arriver Et bien voilà Au bout de quelques heures Vous poutrez l'IA Tout simplement Même en mode difficile Je vais changer l'IA Et je vais la remettre En mode médium Pour que vous voyez Un petit peu Ce dont je veux parler Même si là C'est une moto Que je n'ai pas encore Pratiquée Donc vous voyez Le scintillement Au niveau des ombres Voilà Sur le vibreur Qui est juste devant nous Alors ça C'est aussi un truc Que j'aime bien C'est Riviera Dans le sud de la France Riviera Vous vous dites C'est génial Cours de montage On va faire des super photos On va être au bord de la mer Vous ne voyez pas la mer Elle n'est pas modélisée Elle est trop loin Vous avez un JPEG Vous avez des arbres Qui vous gâchent toute la vue Et c'est dommage Parce que c'est une très belle piste Et si seulement les arbres N'avez pas été là pour vous gâcher la vue Vous auriez une magnifique route Au bord de mer Et ça aurait été Vraiment le pire Alors on va aller voir Dans les options Donc vous voyez L'IR passait en très facile Donc voilà Ah j'avais même les freins autour Je m'en ai même pas rendu compte Donc on va enlever un petit peu D'assistance Oui j'avais même la trajectoire Donc navrer pour ça Et voilà On va mettre le TCS Donc le Traction Control System En moyen Alors vous pouvez toujours Doser votre moto Avant le départ Petite animation Qui est spécifique Il y a un acude Vous n'aurez pas Différentes animations C'est parti Alors là on a déjà Du beaucoup plus gros Et du beaucoup plus massif Du beaucoup plus vieux Et vous allez voir que Ben voilà Ça va Se battre Pendant quelques temps Puis vous allez avoir Un leader Qui va faire Ce que j'appelle Une échappée fantastique Avec l'effet Need for Speed Et ben ça va totalement Faire disparaître Vos chances de victoire Et vous ne le reverrez plus Donc c'est à dire que Il y a un pilote Qui va s'échapper Qui va se prendre Je sais pas moi 4-5 secondes d'avance Et vous allez devoir cravacher Même en cravachant Vous n'arriverez pas à le rattraper Regardez ça C'est un circuit magnifique Mais vous avez tous ces arbres Sur la gauche Qui vous gâchent la vue Alors je chipote un petit peu Mais voilà C'est dommage de ne pas avoir Je sais pas moi Une vue sur une belle plage Ou une fête foraine Voilà Ça gâche un petit peu Le côté Riviera Par contre c'est vrai Que c'est très beau Bon par contre On va repasser sur la texture De la montagne sur la gauche C'est un petit peu Cracra Mais voilà C'est pas le plus dérangeant Et voilà Vous allez surtout Être gêné par le scintillement Et le clipping Même si là C'est tout à fait honorable Voilà vous avez à gauche Les fougères ont à gauche Qui pop Alors au niveau du son C'est encore différent Mais comme le son Je vous ai dit C'était un point positif Franchement c'est un des trucs Vraiment à retenir Alors là on a un peu levé Là au arrière au freinage Alors là vous voyez Et je braque facilement Je braque aussi facilement Avec cette moto là Qu'avec la première Qui était une 600 Et qui était beaucoup plus légère Donc il y a vraiment Un souci d'échelonnage Du comportement Et je vous dis ça Parce que j'ai essayé De rouler avec les motos Hors caméra Sans les ailes Alors je ne l'ai pas fait pour vous Parce que je ne vais pas vous poser Un gameplay Où toutes les 3 secondes Je suis avec un rewind Et où je me croûte Parce que parler Et essayer de vous donner Quelque chose de constructif Pour vous guider Dans ces jeux vidéo Et piloter en même temps Ce n'est pas très simple En même temps je l'ai voulu Donc voilà Je ne vais pas me plaindre Moi Alors vous avez De temps en temps Des petits ralentissements Qui ont lieu Dans certaines sections Du circuit Alors c'est hallucinant Quand vous êtes Sur des sections Très serrées Et où il y a Beaucoup de changements De cap Et vous également Et bien le jeu Va se mettre A ramer Tout simplement A avoir des petits A-coups Dans sa fluidité Donc c'est un petit peu Ce que je reproche aussi A l'optimisation Au niveau des points Négatifs On va pas se laisser Non plus Sur des mauvaises choses Parce que ce ride Et bien On en a parlé Dans beaucoup De rédactions De jeux vidéo Et on lui a donné Une note Entre 11 et 14 Plus entre 11 et 12 Mais c'est vrai que Les gens Qui testent Les jeux vidéo Dans les rédactions Sont des joueurs Pas forcément passionnés Je ne sais plus Je pense que c'est Je ne sais plus Qui l'a testé Chez jeux vidéo Par exemple Je ne sais pas Ce que vaut leur avis Non plus Je préfère faire Un avis sur un jeu En y jouant Tout simplement Puisque c'est comme ça Qu'on peut découvrir De bonnes surprises Qui ne sont pas forcément Plémicité par l'unanimité Des joueurs Ça arrive parfois Et en fait Ce que vous pouvez découvrir Dans ce ride C'est du plaisir de conduite Malgré les défauts Et c'est assez bizarre Parce que c'est un peu Le même ressenti Que j'ai avec les WRC C'est à dire que Ce sont des jeux Qui ont beaucoup de défauts Mais qui bizarrement Au fur et à mesure du temps Vous vous surprenez A vous amuser A passer du temps A personnaliser votre moto Et voilà Et le temps passé en piste Vous kiffez Là je suis en train De piloter avec vous Je m'amuse Voilà franchement C'est vraiment très agréable Mais c'est le genre de jeu Où vous mettez votre casque Et sous votre casque Vous mettez une petite oreillette Et vous écoutez votre musique Et je pense qu'avec votre musique Perso Et le bruit des motos Vous pouvez vous faire Une soirée jeu Vraiment sympa Avec Avec de belles machines De la personnalisation Mais voilà Il faut que la sauvegarde Tienne le coup C'est un coup Et que le jeu Gagne un petit peu En stabilité Donc voilà Un petit peu Pour mon ressenti De ce ride Que j'ai donc testé Pendant on va dire 4-5 heures J'ai pas voulu Vous donner un avis Sur un jeu comme ça Qui n'est pas Très familier Au bout d'une demi-heure De jeu Comme j'en vois Qui font une first view Et qui disent Ah ça c'est bien Ça c'est pas bien Voilà Prenez Je ne dis pas Que mon avis est légion Mais en tout cas Il est avisé Et il est Il est fondé Sur de l'expérience De jeu Tout simplement Alors j'ai pas terminé Le jeu Je vais certainement Essayer de résoudre Ce souci De sauvegarde Vous voyez Quand on rentre Dans ces secteurs Très serrés Ça rame J'espère que ça se verra Au rendu de la vidéo Mais voilà Surtout le S ici Voilà vous avez Des à-coups Dans la fluidité du jeu Alors peut-être Que c'est le sentiment Des choses affichées Est un peu plus important Je ne sais pas C'est assez bizarre En tout cas Le feeling de cette moto Est bien bien agréable On va essayer De vous montrer Un petit peu La vue embarquée Alors vous voyez La texture de la bulle C'est un peu Brouillon On va dire Vous n'avez pas Vos rétroviseurs En vue embarquée Pourtant ils sont activés Vous ne pouvez pas Les désactiver Mais voilà Votre rétroviseur Ne vous sert à rien Quand vous êtes en vue embarquée Alors que c'est là Que ça doit servir Et en plus on vous donne L'option De tourner la tête A gauche et à droite Ohlala De tourner la tête A gauche et à droite Pour y jeter un oeil Mais vous ne pouvez pas Ils ne sont pas modélisés Donc c'est vraiment Une preuve supplémentaire Du jeu Qui devrait être Un petit peu plus travail Voilà Après je suis conscient Que c'est un studio Je le répète Qui travaille avec des budgets Extrêmement limités Qui fait un travail Correct Ça ne deviendra pas Une référence ce ride Mais ça deviendra Un bon jeu Aux très belles étincelles Alors un autre truc Qui m'a fait pas mal rigoler C'est que quand vous prenez Un virage trop serré Ce qui percute en premier Les accotements de la piste Ou les murs Et bien c'est votre casque Donc vous pouvez vous rayer Le casque tout simplement Vous n'avez pas les rayures Bien sûr Mais vous pouvez vous rayer Le casque en roulant Donc ça c'est drôle Donc là vous voyez On est cinquième On tient le rythme un petit peu Donc on roule sans trajectoire C'est un peu plus beau Il faut l'admettre Maintenant qu'on connait Un petit peu plus les circuits On peut s'y aventurer Sans trajectoire Voilà Bah écoutez Je pense qu'on a presque Fait le tour de ce ride Du moins pour une découverte J'espère que ça vous donnera Envie d'y jeter un oeil Oh là là J'ai cru que j'allais me ramasser 115 machines 14 circuits Des sons de qualité Des textures de qualité Pour les motos Des textures de circuit moyenne Une optimisation à revoir Une stabilité légèrement balbutiante Au niveau des sauvegardes Et des temps de chargement Voilà La première idée que je me fais De ce ride Merci beaucoup D'avoir suivi cet épisode De découverte Et on est Et bah voilà Fallait bien tomber Alors le replay Alors le replay C'est pas mal du tout Une dernière chose Que je devais vous montrer Avant qu'on se quitte Et je vais vous le faire ici Voilà Hop C'est ceci C'est le mode caméra libre Alors le mode caméra libre Voilà vous pouvez Tout simplement Faire de superbes photos Puisque Vous allez avoir Une texture Et un rendu de la moto Parfaitement réalisé Donc vous allez vous faire Vraiment plaisir Donc si par exemple Voilà vous voulez vous faire Les deux Les deux machines comme ça Alors Là vous voyez ce que j'ai fait Normalement j'ai poussé Sur la croix directionnelle De mon pad Pour orienter le stick Et ça c'est la déformation Forza Motorsport Qui vous propose De faire ça en fait Avec la croix directionnelle Et en fait Vous devez vous pencher Sur la gauche et la droite Avec les deux bumpers Gauche et droit Et la hauteur se fait bien Avec le stick C'est magnifique ça On est Ah bah voilà Voilà C'est ce genre de choses Que je voudrais vous montrer C'est que voilà quoi Il y a quand même des défauts Au niveau des textures Vous voyez que c'est du JPEG On va pouvoir jeter un petit oeil Voilà vous avez un Petit aperçu aussi du décor C'est pas mal On fait pas ça souvent Dans les jeux De s'intéresser au décor Vous voyez que quand c'est en photo Ça marche Mais dès que vous êtes un peu en mouvement Au niveau du scintillement Ça pose quelques problèmes Vous voyez que l'image du fond C'est bien entendu également Un JPEG Mais voilà C'est une idée Alors on va essayer De faire réapparaître la moto Non tant pis Enfin voilà Merci beaucoup D'avoir suivi Ce C'est un nouvel épisode De découverte N'hésitez pas à vous exprimer Dans la section commentaires De cette chaîne YouTube Et je vous dis A très vite Pour une nouvelle vidéo Salut Les amis Rendez-vous sur la piste Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada